Comment ça va la santé ? Pourquoi ? Eh bien viens, on va te soigner. Alors, à chaque campagne, c'est tradition. Et celle-là, même si elle est vraiment l'une des pires que nous ayons vécues, elle répond à l'appel de la tradition. Il y a la tradition du bout en train de campagne. Alors, parfois, bout en train dangereux, Coluche, c'est le syndrome Coluche. Parfois, bout en train tendre, c'était le brave petit monsieur, le brave petit chrétien de gauche qui était le premier des petits candidats. Celui qui avait pleuré en 65 en appelant mon général, mon général. Et aujourd'hui, évidemment, c'est le roi Jean qui joue à ce rôle-là. Vous me direz, c'est un habitué. Il était déjà la révélation masculine de la dernière campagne. Mais il y a une autre tradition tout aussi sympathique. La tradition de la bouse de campagne. C'est-à-dire de l'affaire foireuse qui sort au milieu de la campagne pour défigurer le monde politique. Évidemment, la plupart du temps, elle est réelle, bien sûr. Et cette année, c'est pour Micron, c'est à la fois l'affaire du Rothschildgate et l'affaire du McKinseygate. Là, en même temps, eh bien, en même temps, il aura été et corrompu et pourri. En même temps, tout en même temps. Elle vous a dit ça pour votre charme ? Oui. Et aussi à la suite d'une petite tractation financière. Eh bien, et là, Manu se paye le luxe d'une double affaire. Ce qui est normal parce que l'affaire du Rothschildgate avait été soulevée, on ne le souligne pas assez, chez Jean-Jacques Bourdin en 2017. Par qui ? Par Florian Philippot. On avait étouffé ça en disant « Les banquiers d'affaires, après tout, ne sont-ils pas les meilleurs hommes du monde ? » Eh oui. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, nous l'a prouvé, vu que cet homme a réussi à cumuler une affaire pénale tous les six mois dans son entourage. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça a commencé évidemment avec le monsieur Ferrand, les caisses de Bretagne, une main sur le cœur, l'autre dans ta poche, un petit paysan breton. « Tu tombes à l'étargette, tu iras ! » Ça a été la fameuse affaire Benalla. « Benalla ! » Qui nous a été levée par Mme Ariane Chemin, l'habituée de la traque à Faurisson, devenu la protégée de Louis Dreyfus, lui-même le soldat de M. Pigasse. M. Pigasse, l'éternel rival et ennemi intime d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que le protecteur d'Emmanuel Macron, celui qui faisait taire toutes ses affaires, M. Pierre Berger, est aujourd'hui raide comme la justice qui ne le rattrapera jamais. Et ceux qui s'intéressent à la vie privée d'Yves Saint-Laurent verront ce que Pierre Berger appelait la raideur. Je vous donne tout de suite en mille. Il y a un bouquin de son ancien garde du corps et amant canadien qui est sorti il y a un an et demi, deux ans de cela. Je peux vous assurer, accroche-toi Jeannot, parce que ça souffle. Donc, à la mort de Pierre Berger, qui je vous le rappelle, le triumvirat du monde, Berger et Niel Pigasse, Eh bien, M. Pigasse avait les mains libres pour régler ses comptes. Alors, vous me direz, pourquoi M. Pigasse déteste Macron autant ? Pour deux raisons. Parce que, premièrement, Emmanuel Macron a eu, a dit avoir eu, la vie de banquier d'affaires qu'en fait M. Pigasse a eu. Vous savez, chez les mythomanes compulsifs, il y a parfois des modèles. Eh bien, M. Pigasse, lui, est un vrai requin d'affaires. Un homme dangereux qui a fait plier assez facilement tous ceux qui ont été contre lui. Aujourd'hui, il est dans une très mauvaise passe de fortune. Je dois admettre que j'écraserai une chaude l'arne plus tard. Et aussi, pour une autre raison, c'est que, n'oubliez pas que quand Emmanuel Macron est choisi par le nain Maguiar pour être le secrétaire de la commission Attali, parce que M. Attali fait aussi des commissions, il fait des commissions, des pantalons, des pantalons, des commissions. Des commissions sans objet, des pantalons sans jambes, donc jusque-là, tout va bien. Il va en profiter pour croiser plus, évidemment, énormément de grands lobbies d'affaires, et entre autres, Pfizer. Mais pas uniquement. Et c'est un deal qui liait, je crois, une grande banque et Pfizer, où Emmanuel Macron va s'en mêler, va faire échapper le deal à M. Pigasse. C'est pas l'argent. Pigasse, vous savez, il pourrait se moucher dans des billets de 500, qu'il aurait toujours un toit au-dessus de la tête. C'est pas l'argent. C'est la face. Alors attention. N'oubliez pas que pour les humains, il y a trois sortes de faces. Il y a la face comme on l'a en Asie, c'est-à-dire qu'on porte l'honneur à travers la face. Il y a la face telle que nos frères du Midi nous le disent, il n'a pas de face, ce type-là. C'est une expression que j'aime bien. Et il y a la face chez ces gens-là. La face chez ces gens-là, c'est, ce n'est pas un capot de bas étage, ce qu'est Emmanuel Macron, de venir faire la leçon à un homme qui est à la coupole. Je vous rappelle que dans la mafia sicilienne, vous avez les capots, et par hiérarchie, vous arrivez à la coupole, qui est là où il y a les représentants des familles. Et au-dessus, vous avez l'homme qui dirige la coupole. Donc, Pigas n'a pas supporté de se voir souffler le coup par, disons, une espèce de puceau de la finance comme de la politique. Je ne m'étendrai pas sur le caractère puceau d'Emmanuel Macron, car malheureusement, ça nous emporterait trop loin. Donc, après la fameuse affaire Benalla, Benalla qui, je vais vous donner un exemple, pour vous dire que Benalla est quelqu'un qui est beaucoup plus agile intellectuellement que ce qu'on croit. Alors, je vais vous donner un exemple. Marine Le Pen a été chahutée, voire agressée, par des indépendantistes guadeloupéens, et elle a été lourdement protégée par son garde du corps, Thierry Légié, qui, pour l'avoir rencontré, c'est l'ancien garde du corps de Le Pen. Il avait fait aux éditions, aux très belles éditions, tout quand l'artilleur, l'ouvrage Opération Le Pen. Moi, je l'ai rencontré, c'est un homme physiquement très impressionnant, très bon combattant en plus. Donc, je peux dire que les mecs qui se sont écartés dès qu'il a levé le poing ont eu raison, parce que c'est un homme qui peut faire s'éteindre la lumière assez facilement. Et il est publiquement remercié pour son professionnalisme par Benalla. Vous avez remarqué que Benalla joue avec les nerfs de son ancien patron, parce qu'il y a des tas de choses que nous ne savons toujours pas. Le coffre et surtout l'emploi réel de ce jeune homme, qui, je vous le rappelle, étaient affectés non pas au staff d'Emmanuel, mais au staff de Brigitte. Enfin bon, je dis ça, j'ai rien. Multiplication des affaires et des mises en examen. Près d'un tiers des membres du gouvernement ont des affaires au feu. Une large part de la majorité. Et là, boum, l'affaire du McKinsey-Gate qui cache elle-même, que McKinsey représente quelques pourcents à peine du budget de consultants des cabinets privés. Donc, en réalité, derrière l'affaire McKinsey, il y a encore bien pire. Plus qu'a fait ce jeune homme de ses émoluments chez Rothschild. La banque Rothschild dit « Oh, que non ! On ne verse jamais dans les paradis fiscaux. Généralement, c'est les îles anglo-normandes. » Alors, il est vrai que, évidemment, maintenant que nous avons la parole de la banque Rothschild, nous sommes rassurés. C'est évident. Moi, si vous voulez, moi, je pense que, comme disait, c'est dans le Jules César de Shakespeare, c'est un homme honnête. Oui, c'est un homme honnête. Donc, Emmanuel Macron se sortira-t-il de ça ? En réalité, ça va encore saper le peu de légitimité qu'il n'a jamais eu. Peu importe maintenant qu'il soit... Enfin, il va être réélu peut-être. Mais de toute façon, il est d'ores et déjà cuit parce qu'il va aussitôt enchaîner sur un frontal avec une partie de la population. Au passage, tant qu'on est dans les affaires, disons, à vocation pénale, je remarque d'ailleurs l'extraordinaire sommeil du parquet national financier qui avait été beaucoup plus dégourdi quand il fallait aller chercher Oncle Fétide et ses costumes. Et maintenant que nous voyons cette affaire, nous avons au moins une réponse à l'une des grandes questions de cette campagne. Pourquoi avoir demandé à Serge Tournaire de revenir dans l'entourage du président ? Serge Tournaire est un des mercenaires du syndicat national de la magistrature. C'est un mercenaire, disons, qui, d'après mon ami Régis de Castelnau, se paye assez cher. Et je me disais, les affaires de Marine Le Pen sont connues de tout. Le premier volet, ces hommes et elles-mêmes, enfin et le Front National d'ailleurs, ont déjà été condamnés. Valérie Pécresse a des affaires, mais ce sont les mêmes que celles d'Emmanuel Macron. Les affaires d'Éric Zemmour, pour le peu qu'il y a à savoir, sont de notoriété publique et tout le monde s'en fout. Ce sont des affaires que je qualifierais de sous-braguettistes. Tant qu'on est d'ailleurs dans cet endroit de la sous-braguette, je tiens à rendre un hommage appuyé à M. Jean-Vincent Placé, qui vient d'être justement placé et en examen pour atteinte sexuelle, et qui en réalité, je tiens à le dire, je m'érige, je m'élève, en témoin de moralité, placé et innocent. Il est atteint de ce qu'on appelle, ce qui est une maladie qui est un peu, qui malheureusement traîne dans des lieux fermés, dont l'Assemblée Nationale où il a été, ce qu'on appelle une ostroscanite, ce qui est une forme très particulière de claustrophobie sous-braguettiste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la tenir, vous ne pouvez pas la tenir enfermée, et donc vous êtes obligés de la sortir comme d'autres sont obligés de la ramener. Jean-Vincent, si tu nous regardes, nous pensons très fort à toi, parce que sincèrement, entre Marlène Schiappa, le retour de Manuel Valls, tu pourrais tout à fait toi aussi y revenir, ça ferait ton sur ton. Et qui sait, même avec tes frasques, qui te remarquera dans cet attelage qui se dessine ? Qui se dessine d'autant plus, vu que nous sommes toujours dans les affaires, que Emmanuel Macron a trouvé, comme je vous l'avais annoncé, un recruteur en la personne du nain Maguiar, qui, et là finalement, je tiens à présenter mes excuses à M. Wauquiez, celui qu'on appelle le péroxidé de Haute-Savoie, car il avait parié sur 40 députés fidèles à la ligne des Républicains, et aujourd'hui incarné brillamment par Valérie Pécresse. Eh bien en effet, Nicolas Sarkozy, lui, vend à Emmanuel Macron 60 sur un groupe de sang, en effet, 60-40. J'aurais vraiment, là pour le coup, je dois m'excuser auprès de vous, j'ai surestimé l'état de mort cérébrale des Républicains, parce que que Sarkozy puisse dire à Macron qu'il lui en vendait 60 contre un allègement de son bracelet électronique. D'un côté, je vous vois tout de suite sourire derrière vos écrans, « C'est humiliant pour un homme de cette qualité. » Et vous n'avez pas à ironiser là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Déjà pour un homme normal, un bracelet électronique c'est particulier. Mais de savoir, de prendre un bracelet électronique chez Polypocket pour pouvoir devoir vous le mettre, eh bien croyez-moi c'est humiliant quand on a été un petit chef d'état. Et Nicolas Sarkozy veut un allègement de ses conditions, ce que je peux tout à fait comprendre. Je ne pense pas qu'il veut revenir. Là, il se lance dans la culture. Il va faire des fondations culturelles. D'ailleurs, vu qu'a priori il a du blé, j'ai une ou deux idées à lui soumettre. Par exemple, il pourrait faire une fondation de la polyphonie pour Madame, pour Carla. Comme ça, elle soignera toujours sa laryngite en chantant. Mais au moins, ça rapportera quelque chose. Donc, vous voyez, nous arrivons vraiment au bout de la Vème République. Pas de la Vème en elle-même. Mais là, nous arrivons au bout de la démocratie de marché et d'opinion. Et du système parlementaire, malheureusement. On nous passera peut-être dessus, mais pas sans payer. La corruption s'est généralisée. Pourquoi la corruption s'est généralisée ? Comment a-t-on arrêté historiquement la corruption ? Dès le droit romain, le fait de corrompre un magistrat fait vraiment risquer des peines, comment dire ? Tout à fait baroque. Rome avait une créativité rarement égalée depuis. Et nos ancêtres étaient réellement de coquiner face et farceur. Pour la corruption, par exemple, si je crois me rappeler, je crois qu'on vous enfermait avec une bête et qu'on balançait le tout à la flotte. Évidemment, la bête en question, qui était généralement un gros félin des montagnes, comme il y en avait en Italie à l'époque. Comme les chats n'aiment pas l'eau, ils mettaient, je crois, la besace en pièces et vous avec. Donc c'est, comment dire, c'est goûtu, c'est suave. Aujourd'hui, la corruption est une grande table dans la main. La preuve, nous avons porté au nu des corrompus. Je vous rappelle quand même la pâle inaudite de la mort de Bernard Tapie. Donc la corruption ne nous gêne pas. Et évidemment, quand elle ne gêne pas, quand on pense qu'elle est normale, que des hommes d'État soient bien payés, pourquoi pas ? Mais que des actes de corruption qui amènent nécessairement des actes de trahison. Si vous voulez, il n'y a pas d'acte de corruption qui ne soit pas létal à terme pour le bien-être des populations. Et malheureusement, plus les puissances privées sont importantes, ce qui est le cas aujourd'hui avec les circuits financiers, plus les peines doivent être terribles. C'est-à-dire que tous les biens acquis doivent être pris, et par sécurité d'ailleurs, tous les biens devraient être saisis. Que l'impétrant doivent le payer physiquement, et, et là je vais vous choquer, mais souvent ces gens font gérer cela par leur famille, et bien la condamnation doit être collective. Vous me direz, elle l'est déjà. Abus de, abus de bien, complicité, oui, mais il ne faut pas hésiter à vraiment casser de la vaisselle. Sinon, et bien, nous ne vivrons que par les affaires, ce que Macron nous a fait. C'était logique que Emmanuel Macron soit le président des affaires, vu qu'il est le président de la société civile. Mais qu'est-ce que c'est si tout le monde, si 40 millions de Français étaient égoïstes ensemble, ça fait une politique ? Si tu me permets, je voudrais rebondir sur cet état, de fait. C'est-à-dire, vous expliquez pourquoi il y a des hommes qui prêchent pour la société civile, et puis il y a des hommes qui prêchent pour le peuple, et que ce n'est pas les mêmes. Parce que la société civile, c'est comme l'état de droit. C'est un mot manipule, ou un mot vaseline, vous l'appellerez comme vous voulez. Mais j'aime bien les appeler mot manipule, parce que les manipulesses, c'était les unités de reconnaissance en commando de l'armée romaine. C'est-à-dire ceux qui allaient derrière les lignes ennemies pour y mettre le boxon. La société civile, c'est comme l'état de droit, c'est une notion qui est faite pour mettre le bazar dans vos têtes. La société civile, ce n'est pas le peuple. La société civile, c'est la classe qui est en droit dans une démocratie représentative de parler au nom du peuple sans avoir à lui demander son avis. C'est ça la société civile. Ce brave homme qui est le représentant des chasseurs, qui dit qu'il va voter Macron dès le premier tour, lui c'est la société civile. Vous, vous n'en êtes pas. Bon, comme ça. Il est en droit de parler au nom des chasseurs. Alors oui, il a un poste statutaire, mais il a interrogé ses militants. Ses militants représentent-ils tous les chasseurs ? Non. Mais on s'en fout. Il participe à la société civile. C'est-à-dire cette force qui est tellement meilleure, qui a tellement, comment dire, meilleur esprit que l'État. La société civile a toujours les mains pures dans la philosophie libérale occidentale. Et l'État est là pour porter les péchés de la société civile. Alors que, quand on a un esprit de philosophie réaliste, ce qui est le mien, je vais vous choquer, mais moi je pense que les États sont là pour empêcher les sociétés de pourrir. Car la France sans souveraineté, donc un État qui n'en est plus un, eh bien laisse la société pourrir. Et, eh bien, quand la société pourrit, eh bien, je vais prendre des exemples, évidemment, des exemples qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Loin de moi, pas d'amalgame. Eh bien, dans ces cas-là, eh bien, vous avez des élus qui peuvent monnayer des, je ne sais pas, mettons des, des appartements de secours comme des HLM contre des gâteries et finir par ne pas les donner. Voilà. C'est, encore une fois, ça n'a aucun rapport avec la réalité. J'ai trouvé ça dans un livre qui s'appelle « Romance à Tourcoing ». Emmanuel Macron est légèrement gêné aux entournures, mais je crains que ça se tasse. Pourquoi ? Premièrement, le contre-coup est déjà prêt, vu que Mediapart va sortir très vite, va ressortir les fameuses affaires des prêts du Front National, donc le fameux prêt russe et le prêt des Émirats. ayant une connaissance intime de cette affaire, je peux vous dire que leur principal opérateur, Jean-Luc Schaffhauser, est largement innocent de ce qu'on l'accuse, voire totalement. Mais, c'est pas grave, tant que Mediapart le pensera, eh bien, il y aura une affaire. Alors, vous me direz pour qui travaille M. Plenel ? M. Plenel travaille pour qui le paie, comme toujours. M. Plenel est un mercenaire très cher, qui a plus que des affaires douteuses sur les bras. Parfois, d'ailleurs, il a travaillé, je pense, à une affaire qu'il avait faite avec M. Perlevade, dans des affaires suffisamment glauques pour avoir entraîné des dommages irrémédiables à la vie de certains individus. Mais bon. Dans une société où il n'y a plus d'esprit de justice, il y a des gens comme ça. Donc, je pense que Macron réussira à échapper, malheureusement, à la vérité, à une condition, c'est qu'il ne double pas ses affaires d'une dose de mépris, ce qui est sa pente naturelle. Surtout que dans son électorat, lui, comment dire, c'est un électorat qui est mobilisé sur la haine sociale. C'est pas un électorat de défense. Quand vous êtes attaqué en tant que leader national, vous avez tout un bouclier de gens qui se met sans que vous ayez rien demandé. Ça, c'est la légitimité. Mais quand vous êtes, ce qu'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'opérateur d'une classe sociale, celle-ci ne vous défendra pas. Elle n'a pas de culture de ça. Elle ne peut vous défendre que si, à travers votre défense, elle crache à la figure des classes qu'elle juge inférieures. Mais là, alors oui, il y a tout le banc et l'arrière-bande et mange-merde, du Medef, des magazines Les Echos, tous ces gens-là. Enfin, ça, c'est rien. Ça peut, à terme, lui coûter cher. S'il rajoute du mépris dessus, si on voit ensuite, cette semaine, sous l'angle de ceux qui le challengent pour employer un mot up-to-date, c'est une semaine un petit peu morne. Et pourtant, à le voir, on lui donnerait Lénine sans confession. Alors, sur l'extrême-gauche, totalement morne, M. Mélenchon continue sa percée de vote utile, maintenant que M. Roussel s'est tiré une balle dans la fémorale. Au passage, le décollage de Mélenchon implique bien que la guerre d'Ukraine n'a pas coûté tant que ça. L'interview de Mélenchon chez Finkerview qui nous a montré le caractère assez brillant du personnage sur les questions de défense. Sur la militarisation de l'espace, tout ça. C'est-à-dire, grosso modo, les sujets qui excitent Mélenchon. Bien plus que les Woke et ces trucs-là. Éric Zemmour-Stein, Stagne, Pécresse aussi. Je pense que là, il y a juste une radicalisation de fin de campagne du discours de Zemmour, quand il revient sur l'islam, etc. Mais je ne suis pas certain que ça puisse faire repartir sa campagne. Son discours au trocadéro était bon, le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas Zemmour au trocadéro, c'est le trocadéro tout court. Premièrement, le trocadéro, c'est un symbole de défaite. Sarkozy le fait, il perd face à Flamby. Fillon le fait, il perd face à Macron. La seule chose, c'est qu'Éric a voulu envoyer, je pense, un message à l'électorat filloniste, de le suivre jusqu'aux législatives. Le problème, c'est que cet électorat filloniste, qu'est-ce qu'il pèse réellement chez les Républicains d'aujourd'hui ? Une partie non négligeable a été déjà avalée par En Marche. Parce que ce qu'ils aimaient chez Fillon, parce que Fillon est un candidat à triple face. C'était le candidat pro-russe. Ça, les milieux fillonistes s'en sont toujours foutus. C'était le candidat qui avait écrit sur, d'ailleurs, personne ne s'en souvient, sur le totalitarisme islamique, un ouvrage quand même qui sent, je ne dirais pas le plagiat, mais les grands emprunts à Alexandre Delval. Alors ça, c'est bien parce que ça permet de dire, ça permet de taper sur les babouches sans remettre en cause l'immigration. Donc c'est bien. Alors oui, ça marche dans une certaine droite, indubitablement. Par contre, le Fillon qui a vraiment plu à cet électorat, c'est le Fillon antisocial. Ben, ils ont trouvé l'homme de leur vie. Enfin, l'homme, je ne sais pas, mais de leur vie, c'est sûr. Donc, draguer ces gens-là, je ne sais pas. Nous verrons. Nous verrons. à titre personnel, je pense que c'est ce choix-là fait dès le début qui a envoyé la campagne dans le mur. Je le pense. Et par exemple, le Trocadéro, c'était... Prenez deux trucs. Au Trocadéro, il y a eu entre 84 000 et 104 000 personnes. c'est-à-dire une foule équivalente à la mobilisation pour les libertés publiques des grands jours autour de Florian. Je n'étais pas au Trocadéro, mais beaucoup des miens y étaient. Par contre, j'étais sur la tribune face à 100 000 personnes. C'est impressionnant, la marée humaine. Eh bien, je peux vous dire que... Alors, c'était une classe sociale sympathique, mais c'était une classe sociale univoque. Il n'y avait pas le brassage social qu'il y a eu dans les mouvements pour les libertés, par exemple. Et que ça, ça me fait quand même, ça m'inquiète quand même pour la fin de campagne. Je le dis. Marine Le Pen s'est fait chatouiller aux Antilles, mais néanmoins, elle a eu l'intelligence de prendre acte de ce cadeau que Florian Philippot lui a laissé, parce que c'est sous la ligne Philippot que la grande majorité des dom-toms passe au Rassemblement National. Ensuite, l'avantage, c'est qu'elle a pu, comment dire, elle a pu faire mettre en sourdine une part d'éléments européistes ou néo-droitiers de son entourage qui ne rêvent que de se débarrasser. Et ça, je peux le dire. Moi, j'avais vu une réunion sur Mayotte par le groupe RN, une réunion qui était menée par Joël Melin. ou plusieurs prises de parole étaient pour le largage de Mayotte, dont celle de l'assistant de Jean-François Jalc, qui est un des cadres du RN qui connaît mieux le parti, qui est un des piliers du RN, qui est d'ailleurs poli mise en examen et déjà condamnée. donc, elle a réussi à faire mettre ça un peu de côté pour pouvoir profiter de la loyauté, du sentiment loyaliste de nos frères des Dom-Toms. Bon, très bien. Au passage, elle est la seule à s'être adressée à eux dans le camp national. Bon, malheureusement. Au passage, comme on veut à tout prix minorer les candidatures, TF1 d'ailleurs y a participé vu qu'ils ont retiré la soirée électorale pour remettre les visiteurs, cette volonté même qui ferait arrêter l'élection dans un pays normal n'a pas suscité des mois particuliers. Bon, c'est-à-dire que l'iségorie, l'accès égal à la parole, qui est l'une des bases de la démocratie classique, tout le monde s'en fout. Bon, très bien. Donc, il y a une espèce de consentement au vide d'une partie de la société française qui, je pense, est saturée cognitivement après le Covid et l'Ukraine et qui, maintenant, préfère, en tout cas, ne plus trop se poser de questions et que cette élection se termine aussi vite que possible. Conclusion, je dis toujours, vos idées nationales, votre curé, etc., essuyez-vous les pieds avant l'entrée. Donc, voilà, c'était un curé de campagne, un curé de non-campagne, car il s'agit quand même d'une non-campagne, mais bon, la date approche, tout semble prêt pour nous rejouer le duel Macron-Le Pen et ce que nous attendons le plus, c'est l'abstention. Parce que je pense que ce sera la variable qui va acter le climat social des cinq années qui viennent. on peut se lamenter, mais le bloc national est toujours là. Il est toujours aussi dynamique. Il pèse plus de 30%, 35 à 40%, ce qui veut dire qu'avec une meilleure méthode de meilleur cadre et surtout de meilleur chef, la victoire est plus que jamais à notre portée. Surtout que maintenant, plus personne ne vous dira que la souveraineté ne mène à rien. D'ailleurs, tout le monde court après comme un marchand de cravate dans un champ de course. à nous de ne pas se laisser déposséder du sens de la souveraineté. Mais pour ça, il faut réinvestir les territoires, réinvestir les classes d'âge et surtout, surtout, retravailler dès l'éventuelle défaite, faire en sorte qu'elle soit la plus douce possible pour ensuite gérer l'après-Zemmour et je l'espère l'après-Marine parce que si elle s'accroche, ce sera beaucoup plus compliqué. Là, pour le coup, tout le monde devrait pouvoir se parler parce qu'il y a déjà des échéances qui arrivent, les prochaines européennes. Les législatives ne seront que la coulée comme une coulée de lave de la présidentielle. L'issue du combat ne dépend que de la manière dont nous allons nous remettre au travail, regarder la société française telle qu'elle est, garder le fait que nous voulons la voir se relever et pour cela, eh bien, peut-être travailler différemment et travailler surtout avec beaucoup plus d'ardeur mais surtout de régularité. est-ce qu'on se rend compte que près d'un électeur sur deux vote pour nous à notre bon cœur ? il ne nous voit jamais et on ne fait rien pour lui et il le fait quand même. Il faut arriver à retrouver l'enthousiasme d'un parti de masse mais pour ça, il faut encore que nous ayons des chefs qui nous donnent cette envie de sacrifice. Il ne faut pas oublier une chose, c'est quoi un sacrifice ? C'est de prendre quelque chose auquel on tient et de lui donner une sacralité en s'en séparant. C'est ça un sacrifice. Bon. Est-ce que notre approche du camp national, est-ce que ce que nous voulons faire à la France vaut la vie d'homme de bien ? Avons-nous fait le nécessaire pour attirer des hommes de bien, des pères de famille et autres ces dernières années ? De l'issue de ce questionnement dépend la nouvelle stratégie de prise de pouvoir. Maintenant que nous allons pouvoir vider le frigo parce que beaucoup de gens qui étaient des freins à ce camp national vont maintenant partir parce que certaines théories loufoques ou baroques, certaines lignes vont disparaître. maintenant il va falloir serrer les rangs et dès le lendemain des législatives repartir. C'est une longue et exaltante mission après tout. Repartir à la conquête de notre propre pays. il y a des générations qui se sont plus ennuyées que ce que nous allons vivre. Donc aucune raison de désespérer. La seule chose c'est de ne plus voir la réalité comme un clou parce que nous n'avons que des marteaux. Voilà. Le problème est là. c'est qu'on a on a pris la réalité comme un clou parce que nous n'avons que des marteaux. Parce que c'est la théorie du marteau Mokhtar. Tu vois ? À chaque problème marteau Mokhtar. À chaque clou Mokhtar. Malheureusement après le Covid après l'Ukraine sert au moins deux trucs sur lesquels on ne peut pas leur foutre sur le dos. Eh bien le marteau Mokhtar prouve qu'il ne fonctionne pas. Il a fonctionné mais il fonctionne pour un cri de colère pas pour un cri d'adhésion. C'est la problématique depuis Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que et nous le reverrons quand nous ferons le bilan de tout ceci dans une émission un peu plus longue toi et moi ce n'est pas parce que les gens sont d'accord sur le négatif qu'ils vont suivre. Oui personne ne veut devenir disons l'otage de Mokhtar mais ça ne fait pas un vote. Voilà. Au moins nous en aurons la preuve. Après comme les journalistes commencent déjà tu vois nous sommes le 31 mars à nous faire fais-moi peur ils disent vous vous rendez compte Marine pourrait être élue. bien sûr comme à chaque fois. Marine c'est tu sais c'est le tu sais quand on était quand on était gamin il y avait un truc qui passait sur M6 le soir tard c'était les contes de la crypte. Tu vois donc si tu veux et tu vois Marine c'est un peu ce truc qui sort du caveau et qui raconte l'histoire. Alors il est vrai que Marine est plus épaisse physiquement mais il y a tu vois il y a comme un cousinage comme on dirait chez moi. Mais le problème c'est que voilà c'est chéri fais-moi peur. Marine c'est le croque-mitaine tu vois c'est le Michael Myers permanent mis à part qu'au lieu de revenir à Halloween elle revient tous les 5 ans. je crains que cette fois-ci ça ne fonctionne pas. Marine peut surfer sur la haine de Macron oui et Macron à force d'appeler un barrage anti-républicain peut lui-même s'en prendre un dans la figure. Mais de là à ce que ce barrage le détruise très difficile. Très difficile parce que Marine ne pourra pas toujours se taire et dès qu'elle parlera perdra des voix. Tout simplement parce que il existe des choses immuables dans ce monde tu vois au-dessous du zéro absolu il n'y a pas de vie nul ne peut respirer dans l'espace et Marine Le Pen est un foutu. C'est des choses comme ça. Donc nous avons tout à relever mais au-delà de tous nos échecs le bloc national est toujours là il parle toujours à une part non négligeable de la jeunesse et ça c'est très porteur d'espoir. Donc faites contre mauvais sort joyeux visage. Chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee 2 4 5 5 6 6